La baisse du prix du carburant est effective à la pompe depuis ce 3 avril. 30 francs sur le litre du super et du gasoil et 20 francs sur le litre du pétrole. Sur cette réduction, vos avis nous intéressent et nous les avons recueillis avec Amado Ilboudo et Sébastien Zongo. Dans cette station du centre-ville de Ouagadougou, l'on est bien informé de la baisse du prix du carburant appliquée à partir de ce 3 avril. J'ai entendu la nouvelle hier nuit. Effectivement, quand on est arrivé, on a mis ça en application. Super, là, on était à 670. Actuellement, on est à 640. Gasoil était à 580. On est à 550. Et le pétrole, lui, connaît une baisse de 20 francs sur le litre. C'est le même constat dans cette autre station selon l'affichage. Mais ce client qui dispose d'une carte doit patienter avant de profiter de la baisse. On m'a dit qu'ils ont diminué le prix du carburant. Mais bon, je suis venu avec la carte. Ils m'ont dit qu'il me faut un peu de temps pour modifier ce qui était le programme qu'ils avaient programmé dans la machine. Donc, il nous faut carrément d'ici demain. Dans ce quartier de Ouagadougou, les nouveaux prix ne sont pas appliqués dans cette station. Nous sommes au courant, mais nous avons appelé nos techniciens et ils disent qu'ils sont en route. Quand les prix varient, ce sont eux qui viennent régler au niveau de la machine. Ce revendeur ne dispose pas d'affichage, mais il affirme appliquer les nouveaux prix avec une marge bénéficiaire. Nous avons baissé les prix. Nous achetons à la station et en revend avec 20 francs de bénéfice par litre. Concernant leurs avis sur cette baisse de prix de carburant, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, semble dire ces quelques citoyens de Bobo Dulasso et de Ouagadougou. J'ai payé pour 1000 francs. Il dit que c'est passé de 1 litre 49 à 1 litre 56. Voilà, effectivement, je l'ai constaté. C'est bien, mais bon, on aurait espéré plus. 100 francs, c'était encore mieux par rapport à 30. Mais 30, comme je le dis, c'est bon à prendre. Mais je pense qu'au fur et à mesure, le gouvernement aussi va nous comprendre et va essayer de peut-être revoir un peu à la baisse encore. Nous sommes très contents de ce que le gouvernement a décidé. Mais que Dieu les bénisse et les entouriez, les donnent. Ils n'ont qu'à faire encore plus. S'ils ont eu encore une fois de plus à se rendre compte que la population est en train d'endurer une souffrance et venir encore alléger un peu la souffrance de la population, c'est encore à saluer. Vu à ceux qui prennent 1 litre, 2 litres, ils voient que ce n'est pas de l'argent. Mais quand tu dois prendre jusqu'à 20 litres, 30 litres, tu vois que 30 litres, vraiment, c'est quelque chose. Ça peut te servir beaucoup. Des opérations de contrôle inopinées des prix seront effectuées sur toute l'étendue du territoire national, selon le communiqué du ministère en charge du commerce, qui annonce ces baisses de prix du carburant.